Moi j'adore Ornay-la Fleury parce que plus je regarde tes météos, plus je suis amoureux de Doria Thilly. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Bedos. Bonsoir. Alors je m'appelle Doria, je suis Miss Météo Grand Journal. Et moi c'est Bedos, Bedos avec un B comme bienvenue en France mais restons calmes tout de même. Toi alors ? Quel talent ! Je t'ai regardé pendant les vacances, t'étais partout, t'es resté poulé, t'étais sur tous les fronts. Les voitures brûlées, les inondations, les honnardas, les spectacles de dieudonnés, t'es un rempart Manu, tu bosses. Et en plus les gens ils se disent, t'as pas eu de Noël, ça fait pitié. Mercredi, afin d'agir directement sur le pouvoir en place, je décide de réunir dans mon manoir de Cabourg les grandes figures de la pensée gauchiste. Martine Aubry et Alain Minx s'activaient en cuisine pendant que Manuel Valls distribuait des capotes à Touva. Par pudeur Manuel, je ne vous dirai pas comment c'est fini la soirée. Dommage. Sachez seulement que jamais de ma vie je n'ai vu des socialistes à ce point rassemblés. Quelle ne fait pas ma réaction en découvrant à la place de Rama la tronche sympathique et blafarde de François Hollande ? Merde ! Merde ! Tu es ma mère. Pardon, mais je voulais rentrer avec de l'humeur. Et comme j'habite le 7e arrondissement, vous êtes ma mère. Voici une plaisanterie qui, à mon avis, devrait faire son chemin sur la toile. Je rêve de ce jour où Marine éclatera en sanglour devant nous en hurlant. Ça suffit, non d'un cul, j'en ai marre de tout ce folklore de mon père et ses calembours baseux. Son petit rire un peu pervers, ses électeurs parfois haineux, ses meetings pauvres, ce vin blanc dégueulasse qu'on m'oblige à avaler avec de vrais fachos, de vrais racistes, de vrais antisémites. Pardonnez-moi, je m'appelle Marine Le Pen et je craque. Personnellement, j'ai toujours refusé d'être prête à tout. Par exemple, coucher le premier soir. Oui. Mais que de face. Le pauvre Laurent Girac a fait une dépression de 2 ans quand il a su que Michel se tapait sur les cuisses devant Anne Roumanot. Attends, mais Anne Roumanot ! Bref, faire marrer Drucker, c'est pas plus compliqué que de sucer Strauss-Kach. On veut aller là où ça fait mal ? Non. Non. T'aimes pas le théâtre, en fait ? Si, j'aime bien, mais des fois, je m'ennuie un peu, un peu chier. Eh bien, va-t-on ? Oui. Surtout, ne faites pas pareil, Amanda, vous risqueriez de vous retrouver avec l'anus entre les homoplates. Les frères Bogdanov, les deux jumeaux si géniaux, ils ont trouvé l'astuce pour se gratter les couilles avec leur manteau. Bonsoir. Quel silence qui dit tant de choses qui ne sont pas dites. Mourir sur scène, évidemment, comme le patron des bouffons. Mourir pour ses idées en hommage aux compagnons qui, d'un coup de crayon, nous ont fait tant ricaner. Mourir exécutés par ces tyrans de la pensée prêts à porter. C'est une enfance de hasard, de jeux solitaires et d'ennui. Ces choses qui font que ce soir, l'un et l'autre vous disent merci. Ce que le public du Grand Journal ne savait pas ce soir-là, c'est que le numéro de Doria couronnait en secret des années d'amitié. Je ne savais pas qu'on suçait les potes. Demain maintenant. Je ne savais pas qu'on suçait les potes. Je ne savais pas qu'on suçait les potes.